... De nombreuses choses qui nécessitaient autrefois l'intervention d'un cerveau humain sont aujourd'hui à la portée d'une intelligence artificielle. Elle analyse des données complexes en un clin d'œil, ce qui lui permet d'identifier un individu dans une foule ou de prédire les flux de trafic pour alléger les embouteillages. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est active dans un nouveau domaine au Japon, celui des mangas et des animés. Un service baptisé « Sai-chan » s'en sert pour créer des illustrations originales. Voilà comment cela fonctionne. On choisit son visage préféré parmi plusieurs. Après avoir analysé nos préférences, l'IA crée aussitôt 14 images approchantes. Dessiner un personnage à la main prend au minimum deux semaines, parfois un mois. L'intelligence artificielle obtient les mêmes résultats en seulement trois centièmes de seconde. En se servant de nos choix pour mieux connaître nos goûts, elle s'améliore sans cesse. Des millions de variations sont possibles. Cette société de jeux vidéo utilise « Sai-chan » pour mettre au point les personnages de ces jeux. « Sai-chan » a créé pour nous plus de 200 icônes de personnages, jusqu'à présent. Plusieurs décennies après la mort du plus célèbre dessinateur de mangas du Japon, un projet pionnier redonne vie à son univers. Tezuka Osamu, surnommé « le dieu du manga », nous a laissé plus de 700 mangas. Il n'a cessé de mettre en garde contre une utilisation excessive des progrès de la science et d'insister sur le respect dû à la vie. Quel manga dessinerait-il de nos jours s'il était encore parmi nous ? Un fabricant de systèmes de stockage de données, spécialiste du Big Data, a décidé de répondre à cette question. Nous nous demandions si notre technologie pouvait contribuer à la création de mangas, une forme d'art typiquement japonaise. Le professeur Kurihara Satoshi, expert en intelligence artificielle, est l'un des piliers de ce projet. Nous nous sommes fixés à un objectif difficile, créer des œuvres suffisamment convaincantes pour faire croire que leur auteur est de retour parmi nous. L'écriture d'un manga est complexe, du cadrage au dialogue en passant par le dessin en soi. Un artiste humain comme Tezuka construit une histoire en combinant ses divers éléments, ce dont une intelligence artificielle n'est pas encore capable. Le professeur Kurihara a utilisé plus de 200 œuvres de Tezuka pour entraîner l'IA à reconnaître son style unique de construction du récit et des personnages. L'IA a proposé une intrigue qui aurait pu sortir du cerveau de Tezuka lui-même, à partir de quoi des humains ont ensuite construit le récit. Le plus difficile a été de dessiner les personnages. Tezuka, dans son style unique, déformait les visages et les expressions. Un lecteur humain identifie aisément ses visages, tandis que l'IA n'y voit que des points et des lignes. Elle a échoué à créer des personnages dans le même style. L'équipe a décidé d'améliorer les capacités de reconnaissance faciale de l'IA en l'entraînant avec des photos pour lui faire comprendre que les visages stylisés du manga représentent des humains. Tezuka Osamu a longuement observé le visage humain avant de dessiner ses personnages. Nous espérions, en imitant ce processus, obtenir de meilleurs résultats. Le succès a été au rendez-vous. Les personnages ainsi créés semblent sortir tout droit du crayon de Tezuka. Le travail a pu être terminé avec seulement quelques détails apportés par des artistes humains. L'intrigue située dans un futur proche explore les problèmes auxquels nous nous heurterons au fur et à mesure que la technologie gagne en puissance, le même thème que celui qui sous-tend le travail de Tezuka Osamu. À l'heure où l'humanité débat des moyens de coexister avec l'intelligence artificielle, cette expérience d'imitation de la pensée de Tezuka envoie un message important au monde entier.